Un excellent moyen de progresser à la guitare, c'est de jouer avec d'autres musiciens. Vous m'avez entendu le dire sans cesse, c'est le moment de jouer avec un autre guitariste, c'est le moment d'organiser un petit jam. Alors, on va faire court, on va faire simple, il n'y a pas de règle, vous jouez ce que vous voulez quand vous jammez avec quelqu'un, et le principal, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir. Maintenant, je pense que vous n'avez pas mis la lecture de cette vidéo, juste pour m'entendre dire, faites ce que vous voulez et amusez-vous bien. Là, je m'adresse à vous qui êtes peut-être un petit peu anxieux à l'idée de jouer la première fois avec quelqu'un peut-être que vous connaissez, mais peut-être que vous ne connaissez pas si bien que ça. Et donc, au début, on se demande si on va être capable de le faire. Alors, je vais vous expliquer quelques petites choses qui vont vous aider à organiser vos jams, à vous amuser, et que cette expérience, elle ne soit pas traumatisante, parce que c'est vrai que ça peut arriver, et ça j'ai des retours d'élèves qui en attestent, et bien des fois, les jams qui ne sont pas organisés, ou peut-être qui sont organisés trop tôt parce qu'on n'est pas encore prêt, et bien ça laisse un petit traumatisme, c'est-à-dire une mauvaise impression. On n'a pas réussi à jouer bien, on n'a pas réussi à jouer quoi que ce soit, en fait. Et donc, voilà, on se remet un petit peu en question, on se dit, ben voilà, je travaille mon instrument quand même, j'arrive à jouer des morceaux chez moi, et puis voilà, quand on joue à deux, ou quand j'essaye de jouer avec d'autres musiciens, ben voilà, ça bloque, ça passe pas. La première des choses, c'est bête à dire, mais c'est de ne pas jouer, de ne pas jammer, si on ne se sent pas encore prêt, il n'y a absolument aucun souci. Il y en a pour qui, et bien c'est juste un petit peu trop tôt maintenant de se lancer dans le jeu à deux guitares. Comment savoir si vous êtes prêt ? Ce n'est pas très compliqué, c'est juste si vous en avez très envie, ou si vous êtes vraiment impatient de jouer avec un autre guitariste, et bien voilà, ça, ça suffit. Si vous êtes capable de jouer un morceau du début jusqu'à la fin tout seul, et bien oui, vous êtes capable de jammer avec un autre guitariste, simplement vous prenez ce morceau, vous imprimez les accords, et ça y est, c'est parti. Mon deuxième conseil, c'est d'éviter les jams totalement improvisés, c'est-à-dire que vous êtes avec un petit groupe d'amis, on vous met une guitare entre les mains, on dit, allez, c'est parti, on joue, ça va être sympa. Si vous n'avez jamais, jamais, si vous n'avez jamais joué avec d'autres musiciens, ça ne va pas bien se passer, ça ne va pas du tout l'environnement propice pour apprendre, pour échanger dans le calme au début. Alors oui, je sais bien, il y a des types, ils sont super à l'aise, et tout de suite, ça va marcher. Ça, ce n'est pas la majorité, et ce n'est pas votre cas si vous regardez cette vidéo. Si vous êtes un as de la guitare, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Alors, c'est bien beau le blabla, mais moi, qu'est-ce que je dois faire quand je joue un jam avec un autre guitariste ? Ce que je vous conseille en premier, c'est d'avoir des morceaux, d'avoir des riffs de près. À moins que l'autre guitariste ne vous ait proposé des morceaux, cherchez des morceaux que vous sachiez déjà jouer, cherchez des bouts de riff que vous êtes capable déjà de jouer de manière fluide, et détendu, ça va être une première chose. Alors, ne cherchez pas le riff le plus difficile que vous ayez, ou le riff le plus flashy, pour essayer de vous impressionner vous-même. Essayez plutôt la sécurité, les jams à deux guitares, donc il faut que les deux puissent s'entendre et que les deux puissent en profiter. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo une petite liste de morceaux et de riffs qui, à mon sens, sont sympas à utiliser pour les jams avec deux guitares électriques ou deux guitares acoustiques. Dans cette vidéo, j'ai sorti la guitare acoustique, parce que je pense que la majorité d'entre vous, quand il y a un petit jam à organiser, ça va être sur guitare acoustique. Alors, si vous êtes dans le death metal, ben non, il n'y aura pas de morceaux, je suis désolé, pour les jams dans ce style-là. Il y a quelques années, c'était vraiment mon style, le metal, et effectivement, on choisissait, avec mon copain avec qui je jammais le plus souvent, toujours des riffs, mais c'était des riffs de Pantera, de Megadeth, c'était des riffs qu'on adorait, qu'on connaissait, et évidemment, quand on se retrouvait, on adorait les jouer. Idéalement, vous n'allez jammer avec un copain qui a un peu plus d'expérience que vous à la guitare, et qui, idéalement, va vous coacher un petit peu. Donc, il est conscient de son rôle. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut y avoir un leader, et un autre qui va faire ce que l'autre lui demande. Mais c'est quand même bien qu'il y ait une personne qui... Et je vous assure que, pour celui qui est un petit peu au début, qui n'est pas trop à l'aise avec la guitare, il ne va pas du tout prendre ça comme une forme d'autorité, mais plutôt, justement, comme une manière d'être guidé, et ça va permettre aux deux guitaristes d'avancer dans le jam et de s'amuser. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, je souhaite que ce soit ceci. Ne jamais, au grand jamais, commencez à jouer avant d'avoir expliqué sur quoi on part. Tous les ans, je suis invité à une petite fête d'un ancien élève, et à chaque fois, on chante et on joue. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, allez, viens, on prend les guitares, c'est parti. Et lui, il est parti sur un morceau à lui, un truc qu'il a écrit, avec des paroles rigolotes. Bon, évidemment, j'avais la guitare entre les mains, j'ai suivi, mais ce n'était absolument pas ce que j'attendais. Je l'ai suivi, mais franchement, ça ne m'a pas intéressé. C'était un petit peu comme si on vous dit, viens, on va faire un foot, et puis finalement, en fait, tu viens pour regarder les autres. Voilà, lui, il ne s'en est pas rendu compte, parce qu'il n'a pas cette expérience-là. Il prend la guitare, et puis il joue son truc, et puis il ne se dit pas, ah oui, mince, mais c'est vrai, on devait jouer un truc à deux. N'organisez pas un jam à deux, si c'est pour demander à l'autre de vous regarder jouer. Donc ça y est, vous êtes en condition pour jouer, chacun d'entre vous a sa guitare sur les genoux, et donc vous êtes bien entendu accordé, et il y en a un qui va annoncer la couleur, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, ça te va si on part sur Wish You Were Here, de Pink Floyd. Voilà, tu joues à peu près les accords, mi-mineur, sol, tu me suis, et puis, si tu veux, tu prends le solo, je ne le connais pas, mais toi, tu peux le prendre. Ok, donc je te suis, je ferai les accords. Vous partez comme ceci, et ça, c'est quelque chose qui va déjà, le peu que je vous ai dit, vous savez exactement ce qui va se passer. Vous regardez, et il y en a un qui va annoncer, eh bien, maintenant, voilà, on va jouer le couplet avec le chant. Alors, il peut chanter ou simplement s'accompagner, ou simplement proposer de dire, bon, on va faire tourner le riff d'introduction, la rythmique d'introduction, et on va faire des échanges de solo. Musique d'introduction annoncer un petit peu qui fait quoi et prévenir l'autre guitariste. Donc, pas simplement jouer en regardant tout droit, en regardant ses pieds ou en regardant son manche. C'est absolument acceptable de jouer simplement des riffs ou jouer simplement de la rythmique d'un morceau. Vous n'êtes pas obligé de jouer un morceau en entier à chaque fois. C'est même d'ailleurs pas toujours recommandé. Si vous voulez vous entraîner dans le but de former un groupe, effectivement, oui, jouer des morceaux en entier, même à deux guitares, ça va être super, parce que ça va déjà poser un socle à votre petit projet. Donc, c'est une excellente chose, et ça va vous donner de la confiance. Par contre, si c'est juste pour s'amuser, voilà, pour jammer, on est là pour ça. Vous prenez les deux accords, le mi et le sol de Wish You Were Here, vous les faites tourner, vous échangez des solos, mais vous vous regardez. Un accueil récurrent sur lequel s'échouent beaucoup de jammer, c'est malheureusement de jouer trop fort pendant que le copain joue. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas l'autre. Vous jouez votre truc, votre rythmique ou votre solo, et vous n'avez absolument aucun égard à ce moment-là ou même pendant tout le morceau pour l'autre. Ça, ce n'est pas cool, ça ne se fait pas comme ça. Les deux guitares, par exemple, jouent à l'unisson une rythmique, un strumming, et puis quand ça va être le moment du solo, il y en a un des deux, évidemment, celui qui joue la rythmique, qui va jouer un petit peu moins fort. Je vois trop souvent, quand j'organise des séances, des sessions d'improvisation avec les groupes d'élèves, il y en a toujours un qui continue à jouer sa rythmique avec le micro chevalet bien fort, réglé bien haut, et il n'écoute absolument pas ce qui se passe. Il dit bon, ok, l'autre, il fait son solo, puis après, ça sera bon tour, mais moi, je fais ma rythmique. Le copain, il va être flatté si vous baissez votre volume, ça veut dire que son solo, il est attendu, il est désiré, et ça va créer un petit peu de relief dans le jam. Si toujours, vous jouez au même volume, ça, ça ne va pas être bon, ça va être ennuyeux. Donc, jouez sur les différences de volume. Donc, posez un petit peu des règles, et ça sera plus sympa. Un jeu, un sport, c'est sympa, simplement parce qu'il y a des règles, et qu'on les respecte, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Quand vous jouez, je ne vais pas vous dire quoi jouer, quelle gamme utiliser. Ça, je ne veux pas le savoir en avance. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, de manière générale, c'est déjà de vous poser la question « Quelle gamme je dois jouer sur cette suite d'accord ? » Donc, posez des questions à l'autre guitariste, dites-lui « Tu improvises quoi là-dessus ? » Ravalez votre fierté. Ne faites pas un jam pour essayer d'impressionner l'autre, parce que ça, ça n'a aucun sens, ça ne va rien apporter. Alors oui, bon, on l'a tous fait à un moment quand on n'osait pas trop demander à l'autre « C'est dans quelle tonalité ? » histoire de lui montrer qu'on sait tout faire à la guitare. Alors, vous pouvez amener ça de manière un petit peu plus subtile, peut-être, si vous avez votre fierté, dire « Ah, c'est pas mal, là, ce que tu as joué, là ? » « C'est quelle gamme ? » Bon, voilà, ce genre de truc-là. Et voilà, le copain, il va être flatté, il va dire « Ah, ben, attends, c'est un lamineur, en fait, c'est tout con. » Il va vous expliquer comment c'est. Ensuite, un moyen simple, quand on ne connaît pas trop les gammes, c'est d'utiliser les triades. Les triades, vous savez ce que c'est. On a fait plein de vidéos là-dessus, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai traité le sujet. Et vraiment, les triades, c'est un moyen génial de jouer à la fois des solos et de la rythmique. Quand on joue les triades, on n'entend absolument pas que vous suivez les accords de manière grossière. Au contraire, ça les enrichit. Donc les triades, c'est vraiment que du plus. Quelque chose de très sympa, très utile, et si l'un des deux guitaristes s'est tapé du pied en place pendant qu'il joue, eh bien, c'est d'utiliser un tambourin de pied. Ça, c'est vraiment un truc super. Ça va faire ressortir les accents sur certains temps. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc ça ne coûte pas grand-chose un tambourin de pied. Et ça, c'est vraiment un truc qui va rendre votre jambe beaucoup plus crédible, beaucoup plus musicaux. Allez, on va résumer tous ces points-là rapidement et vous allez les retrouver avec les différents chapitres en faisant glisser votre doigt ou votre souris sur la barre de lecture. La première des choses, c'est jouer si vous vous sentez prêt. N'allez pas jouer avec une autre personne ou avec un groupe pour un jam si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous vous sentez trop timide, si le moment n'est pas encore le bon. Ensuite, la deuxième des choses, c'est éviter les jams totalement improvisés pour moi. Les jams, ça doit quand même se préparer. Bah oui, il y a des très très bons musiciens. Voilà, ils prennent la guitare et ça sort tout seul. Mais tout le monde n'en est pas obligatoirement là. Préparer en avance des morceaux. Ça, c'est tout simple. On ne le fait pas. Mais voilà, si vous avez un petit jam et que vous arrivez totalement les mains dans les poches alors que vous n'êtes pas un musicien aguerri, même un musicien aguerri, il n'arrivera justement pas les mains dans les poches pour un jam. Il va toujours avoir des choses de prête parce que c'est plus sympa. Ensuite, le point suivant, c'est définir les rôles qui jouent quoi. Ne pas partir. Là, c'est vraiment la règle d'or. Avant d'avoir un petit peu parlé et s'il y en a un qui n'est pas trop à l'aise, c'est bien qu'il soit guidé par l'autre et il n'y a aucun souci avec ça. Faire tourner un riff connu et un riff simple. Donc, n'essayez pas obligatoirement de jouer des morceaux du début jusqu'à la fin. C'est un jam. Essayez simplement d'avoir deux accords, de les faire tourner. Ça doit suffire. Point suivant, évitez les différences de volume. Donc, on arrête de jouer comme un sourd. On écoute un petit peu le copain et quand c'est à lui de jouer son solo, eh bien, voilà, vous baissez le volume. Vous changez de micro si vous jouez sur une guitare électrique. Enfin, essayez de donner un petit peu de relief. Si c'est pour que chacun joue l'un à côté de l'autre en même temps, ça, ce n'est pas de la musique. Ça, ce n'est pas un jam. Donc, on apprend en le faisant. On apprend de ses erreurs. Vous allez rapidement vous en rendre compte. Ce n'est pas cool. Évidemment, ne commencez pas à démarrer une engueulade en disant « Mais attends, là, tu joues comme un sourd. » Bon, alors, je rentre chez moi. Vous faites ça avec diplomatie. Et donc, ça nous emmène au point suivant. Ne pas écouter l'autre. Ça, c'est vraiment le truc frustrant. Et il faut vouloir vraiment faire quelque chose à deux quand vous jammez. Je sais que par timidité, par manque d'assurance, on se recroqueville sur son instrument, entre guillemets. On a les yeux fixes sur le manche. Voilà, vous savez maintenant les choses à ne pas faire quand vous organisez un jam. Et ceux qui ont organisé un jam qui regarde cette vidéo et pour qui, ben voilà, c'était un petit peu ce que je raconte dans cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc, autant éviter ces petites choses-là. Et là, vous aurez des jams véritablement sympas. Parce qu'au final, le but, c'est d'apprendre et de s'amuser. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Et vous abonner à la chaîne Roux Guitare, s'il vous plaît, parce que ça aussi, ça m'aide en retour. Donc voilà, je compte sur vous. Et surtout vous, là, qui regardez toutes mes vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonné. Bon, les gars, un petit geste pour le monsieur, s'il vous plaît. Ça sera sympa. Donc voilà, je prépare ma prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires pertinents à laisser dans la section des commentaires pour faire part aux autres de votre expérience, comment s'est passé votre premier jam, votre premier open mic, donc les open stage, eh bien voilà, ça, ça va être super intéressant d'avoir vos retours. Et même vous, les copains qui regardez la chaîne, qui êtes donc des musiciens plus que confirmés, eh bien voilà, racontez un petit peu vos expériences, comment ça s'est passé pour vous, quelles ont été les très bons jams, ou justement peut-être des choses que j'ai dit qu'il ne faut pas faire, vous les avez faites, et ça a marché d'enfer. Et inversement, bah voilà, quelles sont peut-être les choses avec lesquelles vous êtes d'accord là-dedans. Bon allez, j'ai trop parlé, à très bientôt. Bye bye. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada